Pour lui, c'est un défi pictural extraordinaire que de peindre la nuit, et il va procrastiner, c'est-à-dire il va mettre plusieurs mois à se décider, enfin, à relever ce défi artistique extraordinaire. Alors, moi, pourquoi j'ai mené cette enquête qui, effectivement, comme vous l'avez dit, a commencé il y a plus de 30 ans, ce n'est pas seulement pour utiliser des logiciels d'astronomie pour reconstituer le ciel, pour vérifier. Même si c'est assez génial. Il y a une phrase extraordinaire de Delacroix, dans le grand Eugène Delacroix. Il écrit, en 1846, un tableau. C'est une machine dont les systèmes ne sont intelligibles que pour l'œil exercé. C'est profond. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'exercer mon œil à travers à la fois l'astronomie, l'histoire de l'art, la poésie, la littérature, l'analyse épistolaire, pour décoder les systèmes de Van Gogh et rentrer dans la tête, non pas du président, mais de Van Gogh. Alors, Jean-Pierre Lumine, on va essayer de rentrer avec vous. Dans la tête de Van Gogh, et de suivre un peu les étapes. Je vais vous montrer quelques tableaux, des tableaux très connus, comme par exemple ce peintre aux étoiles, qui est un portrait d'Eugène Bosch. Ce tableau de septembre 1888, vous dites que c'est déjà un premier pas. Premier passage à l'acte, c'est-à-dire première représentation d'un ciel étoilé, mais qui n'est pas un ciel fictif. Alors, lui, il veut représenter, c'est un ami peintre qu'il a rencontré au mois de juillet 1888, qu'il imagine en poète, et il veut lui mettre une sorte d'auréole. Et au lieu de remplacer, il a remplacé l'énorme des saints d'antan par un fond étoilé, parce que pour lui, ça correspond à peindre l'infini. Mais déjà, il réfléchit sur le défi artistique que représente le fait de peindre la nuit. Il dit, peindre la nuit, il ne suffit pas de mettre des points blancs sur du noir. Et donc, déjà, dans ce tableau-là, il fait cette première retrouvaille d'utiliser un bleu cobalt très profond et commencer à colorer les étoiles avec notamment des contrastes jaunes, qui contrastent avec le bleu cobalt. C'est une des trouvailles géniales qu'il a empruntées à Delacroix, notamment. Mais quelques jours plus tard... Mais pour l'instant, le ciel n'est pas réel, c'est juste un décor. Et quelques jours plus tard... Et quelques jours plus tard... Terrasse de café... Terrasse de café... Le soir. Là, c'est un paysage que l'on peut retrouver encore aujourd'hui parce que, heureusement, la découpe des bâtiments n'a pas changé parce qu'on est dans la partie historiquement protégée de Harles. On voit un petit coin de ciel nocturne et on se dit, est-ce que ça représente quelque chose ? Alors, il suffit de lire la correspondance de Van Gogh. Van Gogh, après avoir procrastiné pendant plusieurs mois et avoir écrit maintes fois à son frère et à sa sœur « Je veux peindre le ciel tel qu'il l'est. » « Je sors la nuit », là, il écrit pour la terrasse de café. Il écrit « Pain la nuit ». Alors, comment... Et donc, à la fin, je me suis posé la question, est-ce que c'est une représentation réelle du ciel ? Est-ce que c'est le bon ? Et c'est là où l'astronomie intervient à travers des logiciels de reconstitution astronomique. On se place dans un certain lieu, à certaines époques, on regarde dans la direction et on vérifie. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Que la constellation du Verseau était exactement dans cette direction-là, dans cette bonne configuration, exactement à la bonne hauteur du ciel. Et on sait que Van Gogh avait une vision nocturne absolument exceptionnelle. Et puis, au plus, c'était l'époque aussi où il n'y avait pas d'éclairage nocturne et on voyait le ciel. Je suis retourné, mais il y a la chance maintenant de vivre juste à côté. Je suis à Mantefoy, à Sérémile-Provence, à Arles. C'est ça qui est super dans votre côté. Aujourd'hui, on est oublié, on est ébloui par des projecteurs. On ne voit plus ce coin de ciel. On voit les bâtiments, on ne voit plus le coin de ciel. Jean-Pierre Luminet, Van Gogh va retenter l'expérience une semaine plus tard et de façon encore plus spectaculaire, dites-vous, avec sa nuit étoilée sur le Rhône. Sur le Rhône. À Arles. Alors là, vous vous êtes carrément rendu sur place, effectivement, pour voir où est-ce qu'il avait pu mettre son chevalet. Et ce qui vous intrigue tout de suite, Jean-Pierre, c'est la grande ours. Évidemment. Van Gogh l'écrit lui-même, qu'il peint la grande ours. Donc, il ne faut pas être grand clair en astronomie pour reconnaître immédiatement l'effet du voile du chariot. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment le souci de peindre un ciel réel. Alors, on verra après s'il s'intéressait vraiment à l'astronomie ou si c'est pour d'autres raisons qu'il peint le ciel. Bref, c'est pour d'autres raisons. Mais bon. Ce qui est extraordinaire dans ce tableau, c'est qu'il y a aussi le paysage terrestre avec la ville d'Arles. Et en scrutant un petit peu, on voit le Rhône, le pont de Trinquetail, et puis quelques clochers d'église avec les lueurs des réverbères à l'époque au gaz, aujourd'hui, qui existent toujours. Ils sont électriques, qui se reflètent dans le Rhône. Et donc, on se rend sur place. On trouve exactement l'endroit où Van Gogh a posé son chevalet en fonction de la disposition terrestre. On retrouve exactement les clochers. Mais alors, ce qui est extraordinaire... Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai découvert. Je n'ai pas tout découvert. C'est un photographe d'Arles qui s'appelle Raymond Martinez qui m'a écrit dans les années 2012 pour me dire que, à l'époque, moi, je faisais toutes mes enquêtes à distance. J'étais à l'Observatoire de Paris. Je n'étais pas encore allé sur place. Il me dit, moi, je suis allé sur place. Et puis, quand on regarde le paysage terrestre, il est dans la direction du sud-est. Et la Grande Ourse, c'est dans le Nord. C'est une constellation du Nord. Donc, elle n'est pas au-dessus du paysage terrestre. Et donc, il a compris que Van Gogh a fait un montage incroyable entre la partie terrestre qui l'intéressait esthétiquement et la partie céleste qui l'intéressait. Donc, il s'est mis probablement sur la berge du Rhône, face Rhône. Il a tourné la tête pour peindre son paysage terrestre de manière extrêmement fidèle. Il a tourné vers le Nord pour peindre la Grande Ourse. Et il a fait un montage avant Photoshop. Vous dites qu'il nous a fait un Photoshop, exactement. Et au plus, après, on va étudier les nuits étoilées et de plus en plus complexes, il va accentuer les montages.